Bonsoir. Je suis très honorée de remettre le prix du meilleur film. Je voulais saisir cette chance qui m'est offerte d'être parmi vous pour porter le cri de celles et de ceux dont les voix se sont eues. Leur destin est loin du nôtre. Ces secondes me sont chères pour penser avec vous à la vie de ces réalisateurs qui pour un film, un engagement, se retrouvent en prison. Pour penser avec vous à ces actrices et à ces acteurs qui ne peuvent pas vivre leur art en paix. Permettez-moi d'adresser ici avec vous une pensée très émue et fidèle à mon cher Jafar Panahi, emprisonné depuis sept mois loin des siens, bien évidemment. Je pense aussi à Mohamed Rasulov et Mostafo Ali Ahmad. Depuis quatre mois et l'assassinat de Mahsa Amini, je dédie chaque pensée et chacun de mes souffles au peuple iranien, un peuple ensoleillé qui vit chaque nuit dans l'angoisse du soleil parce que les obscurs exécutent nos enfants à l'aube. Considérant l'énormité de leur barbarie, je me suis demandé ce que notre art pourrait leur répondre. Ce que je sais maintenant avec certitude, c'est qu'avant la flamme de la Révolution, la lumière du cinéma a révélé la liberté. Que si les despotes emprisonnent les réalisatrices, les réalisateurs, les actrices, les acteurs et censurent les films, c'est que le cinéma est immense et qu'il bâtira les sentiers des lendemains libres. Nous les arpenterons ensemble. Je veux donc vous remercier de porter pour eux cet espoir en réalisant ces films pleins de lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !